Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Au midi pour la solennité du corps et sang de Christ, dimanche dernier, à la fête de la Sainte Trinité, nous avons pu rappeler que chacune de nos communions sacramentelles peut devenir une expérience trinitaire, en sachant que toute la Trinité vient à notre rencontre dans la présence eucalistique. Le principe pour les îles est très simple. Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont une telle unité que lorsqu'il y a une des trois, les autres sont avec elles. Par conséquent, bien que l'œuvre de la Création soit appropriée au Père, nous disons que la Trinité entière a créé l'univers, et de la même manière que la Trinité entière nous a rachetés dans le Fils, et que la Trinité entière nous sanctifie dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, lorsque nous célébrons la fête du Très Saint-Sacrement de l'Hôtel, du Cœur et du Saint de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous appartient de dire comment le Fils est présent dans l'Eucharistie, car ce n'est qu'en l'affirmant que nous pouvons alors conclure que toute la Trinité est ici. En premier lieu, nous voulons nous rappeler un principe de la théologie sacramentelle. Les sacrements sont des signes, mais ce sont des signes efficaces, c'est-à-dire des signes qui produisent effectivement ce qu'ils signifient. La signification des sacrements est représentée dans la matière et la forme de chacun d'entre eux. La matière est un élément, comme par exemple dans le baptême, l'eau, qui représente le lavage. La forme, son lément, qui donne à l'élément sa signification réelle. Par exemple, dans le baptême, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ces paroles montrent qu'il ne s'agit pas d'un simple lavage extérieur, mais de la purification totale de l'âme, du péché originel et de tout péché, et de son incorporation au Christ. Il s'ensuit que dans le sacrement, il est réel, il existe, tout ce qui est signifié par des mots. Les mots transmettent la puissance liée aux éléments. Eh bien, dans l'Eucharistie, nous avons une double matière sacramentale, le pain et le vent, et une double forme de conversion de cette matière. Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Cela signifie que le corps, le sang de Jésus sont directement présents à travers les paroles de la forme sacramentale. Le pain devient directement son corps, le corps de Christ, et le vent devient directement son sang, le sang de Christ. Mais comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, cela ne signifie pas que Jésus-Christ se trouve fragmenté dans l'Eucharistie. Au contraire, Jésus est dans le sacrement dans son ensemble, tout entier, tout comme il est au moment de la consécration. Et donc, nous disons que de même que le corps, le sang de Jésus sont présents par la force des mots, de même son âme, sa divinité les sont par une concomitance naturelle, c'est-à-dire parce qu'en réalité, ils sont unis au corps du sang de Christ. Et de la même manière, par cette concomitance ou union réelle, le cœur de Christ est présent dans le calice et son sang dans l'hostie. On peut donc dire que Jésus est tout, dans tout son mystère, comme le vrai Dieu et le vrai homme, sur chacune des espèces eucharistiques. Et par la même concomitance, nous disons que le Père et le Saint-Esprit sont présents, non pas directement, mais par la union indissolible avec le Fils. Et nous pouvons nous demander, pourquoi alors consacrer ces parlements, le pain et le vent, si à la fin, Jésus-Christ est entièrement présent dans les deux espèces ? En guise de la réponse, nous pouvons dire ceci, parce que de cette façon, son sacrifice est représenté et rendu présent. La séparation du cœur et du saint est pour nous un signe sensible de la mort de Jésus. Et donc, il nous montre Jésus dans l'Eucharistie toujours dans un certain état de mort. De cette façon, le moment du calvaire est rendu présent à travers une mystérieuse contemporanité et ce sacrifice redempteur que le Christ a souffert une fois pour toutes est actualisé pour nous pour nourrir notre vie spirituelle et pour nous unir à la mort de Jésus. Nous demandons à la Vierge Marie la grâce de savoir le représenter dans toute notre vie de chrétien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.